Il a souffert, comment Johnny Hallyday a vécu le de Las Vegas et les moqueries des guignols, ZATV. Jeudi 8 décembre 2022, la chaîne MC diffusait le documentaire Johnny par Laetitia. Soit une série de recueils de clichés et de vidéos privées, pris par la veuve du chanteur. Le 5 décembre 2022, cela fait 5 ans déjà que Johnny Hallyday nous a quittés. Il a été emporté par un cancer des paumons à l'âge de 74 ans. 5 ans après sa disparition, ses proches ne l'ont pas oublié. Bien au contraire. Laetitia Hallyday ne cesse de lui rendre hommage, comme ses enfants David Hallyday ou encore Laura Smith. Ou encore les filles adoptives de Johnny Hallyday, Jade et Joey. On parle tout le temps de Johnny. Confie Laetitia dans le début du documentaire. On le fait vivre autrement. Ce qui le faisait vivre Johnny en plus de sa famille, c'était la musique et le rock'n'roll. Il rêvait de faire un concert aux Etats-Unis. Il avait choisi Las Vegas comme première scène américaine. C'est en 1996 qu'il réalise son rêve. Malheureusement le rendez-vous est raté. Plus de 5000 personnes avaient fait le voyage depuis la France pour voir leur idole. Sur place, ils ont été déçus car le toulier n'a pas joué son répertoire habituel mais il a préféré un tour de chant plus rock. Le désastre de Las Vegas, résumera de son côté Laetitia, pour évoquer la tournée. A la sortie du spectacle, beaucoup de spectateurs étaient déçus et Johnny en a été touché. Évidemment, les guignols de l'info ne l'ont pas loupé et sa marionnette a fait le chaud. Une caricature de lui-même que Johnny détestait par-dessus tout. Laetitia explique, il a toujours souffert du jugement que certains pouvaient avoir sur lui. Virgule qui finalement le jugeait comme une caricature des guignols. C'est quelque chose qu'il a beaucoup fait souffrir. Qui est à l'époque sur le plateau de 7 sur 7, ça ne me fait pas rire. Comme ma fille qui est revenue de l'école qui s'est battue parce qu'elle voulait qu'on respecte l'image de son père. Ajoutez, ce n'est pas très agréable de s'entendre traiter d'abruti. Finalement, Johnny Hallyday a su rebondir après ce concert loupé et s'effranchir de sa caricature télé.